Hello les fans, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre carrière sur MotoGP22 On est au Grand Prix d'Allemagne, après notre deuxième place en catalogue Parce qu'on se fait toujours battre dès qu'on a un duel dans cette saison Pour le moment on est quand même sur une très très bonne série On continue au classement, on a le lead assez largement devant Peko avec 55 petits points d'avance Donc c'est parfait, écoutez, tout se passe bien dans cette saison, honnêtement pour le moment On est en train de rouler sur la concu, on n'est pas encore à la moitié de la saison On va se rendre en Allemagne, au Saksen Ring, Grand Prix que j'aime bien Maintenant il va falloir espérer qu'on ait du beau temps, il pleut uniquement en FP3 et en FP1 Il pleut le matin en Allemagne si je fais un bon résumé, sauf le dimanche Donc tout va bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la calife les potes Allez go, dernière tentative je pense Dernière tentative avec des pneus corrects J'aurais pas le temps de rentrer au stand Et après les pneus soft ils vont avoir un coup dans la gueule Donc il va falloir clairement faire un tour maintenant Il y a un dixième à aller chercher pour la qualification Pour le moment on améliore mais on n'est pas en avance Mais on améliore Ok Ah je suis un peu large Attention à cette courbe il faut vraiment trouver le bon moment pour mettre les gaz Je suis en avance de 41 millièmes Je sais pas pourquoi je suis en avance de 12 secondes alors que mon temps Il est pas si mauvais que ça c'est une 18.9 Le delta a bugué Mais on est pas mal 86 millièmes de retard Il va falloir bien finir Ohlala je suis large Je suis très large Ça va passer ou pas ? Ah on finit mal, on finit vraiment mal Je pense qu'on va échouer Ouh un millième devant Un millième devant Mir J'ai plus de pneus clairement Ouais non là on pourra pas faire un tour derrière Je vais m'écarter Et on va s'arrêter là Et ça passera avec un petit millième d'avance sur Mir Et 81 millièmes d'avance sur Maverick Ouh on était là chercher cette place en Q2 C'était pas simple C'était pas simple 18.8 Et bien on a eu du mal Mais écoutez on est en Q2 Allez tout premier tour dans cette Q1 On est en soft Dans cette Q2 pardon Je dis dans cette Q1 mais pas du tout Dans cette Q2 On est en soft On a Olivera qui sort maintenant des stands Non ça va ça sera pas gênant Ce sera pas gênant Mais ça n'est pas très bon dans ce premier secteur On le sait bien Un peu large Après ça va permettre de rechoper la corde ici peut-être Ah c'est pas fou J'ai déjà fait mieux Ah pas le chrono du siècle pour le moment Je pense que ça soit aussi rapide que notre tour de Q1 A voir Ok 57.7 c'est pas si mal en vrai je pense Après ouais non mais c'est vrai que j'ai très mal fini mon tour tout à l'heure Ça va peut-être donner un truc pas si mal Un like divax enclenché ici Ok c'est pas mal Oh si c'est un bon tour 18.4 c'est un très bon tour Bien plus rapide que notre tour de Q1 Et bah on a réussi à bien mieux exploiter la moto Et on va même aller chercher la pôle On va aller chercher la pôle Un dixième et demi devant Fabio Et Peco qui complètera la première ligne Et bah écoutez Très bonne nouvelle Johan est quatrième c'est pas mal Bah j'ai fait bien Un bien meilleur temps pardon En Q2 qu'en Q1 C'était beaucoup plus laborieux la Q1 J'ai dû faire beaucoup de temps On l'a eu à la toute fin de la séance Là par contre directement On a réussi à être rapide Je sais pas à quoi c'est dû Mais en tout cas ça fait plaisir On va aller mettre des pneus On va aller mettre quoi comme pneus Medium ? Ouais je pense sur un Medium Medium Je pense que c'est pas mal Je pense que c'est pas mal Bah écoutez Grand Prix d'Allemagne On se rapproche de la mi-saison On est toujours en tête du championnat Bon tout se passe bien On va essayer de confirmer la dynamique en Allemagne On est parti Et boum Ouf Pas fou fou le départ On se tour sur le petit circuit allemand On va se caler derrière Fabio si on peut Il y a Peco à l'intérieur Je suis un peu revenu sur lui C'est un peu ma faute Ouais clairement là Oh il a perdu beaucoup de place du coup Peco En vrai c'est vraiment moi qui reviens sur lui C'est pas volontaire C'est juste que j'étais trop lent dans mon changement d'angle Bon Peco est de retour à la troisième place Donc bon Il a pas pris trop cher non plus Il a perdu vraiment beaucoup sur le moment Mais derrière ça a été Nous on va se caler derrière Fabio Sur ce premier tour Un 5 petit dixième d'avance Hop Là on est bien franchement Faut faire gaffe c'est le fan gauche des pneus ici qui prend vraiment très cher Oh ça c'est très nul Le waterfall là C'était mauvais Oh le gros freinage On est calé derrière Fabio Calé derrière Fabio Peco et comment ça a été pas loin d'une seconde derrière Pas loin d'une seconde derrière C'est vraiment la bonne roue qu'on a Alors je suis pas en mesure d'attaquer Franchement je suis juste calé Et attention à chaque fois qu'on a été en duel cette saison on l'a perdu Donc ça serait bien qu'on puisse s'imposer Si jamais ça va jusqu'au bout avec Fabio Après on en est pas là La boucler qu'un seul tour sur les 11 à faire Et puis là je viens de me rater Ok non ça va Je suis vraiment pas fou dans ce premier secteur C'est vraiment l'endroit du circuit qui me pose problème Ah Peco il a pas dit son dernier mot L'écart il augmente pas forcément J'ai pas regardé le choix des pneus au début de la course C'est un peu dommage J'aurais peut-être vu Ça va donner une petite indication là Sur l'usure potentielle que nos rivaux vont avoir Malheureusement on en sait strictement rien du coup On est dans le flou A part si j'arrive à checker le pneu de Fabio Mais le problème du MotoGP c'est qu'on voit pas forcément super bien Les bandes blanches ou jaunes On les voit mais c'est pas non plus la folie Oh par contre alors Merde Si je la rattrape Ouais c'est impossible Oh regardez J'ai eu un espoir J'ai eu un espoir Ah je me suis déconcentré en regardant derrière Oh mais là j'étais qu'éblo sur l'angle Je me suis dit Ouais peut-être Peut-être qu'on la récupère cette moto Euh Mais j'ai pu se déconcentrer parce que j'ai vu qu'il y avait un bel écart entre Entre Marquez et Johan aussi Il y a un deuxième duo en fait qui s'échappe Mais bon Du coup plus de flashback Ça a été notre seul flashback de la course Plus droit à l'erreur Et bah écoutez on va être focus On va être focus La prochaine chute Elle va pas nous mettre bien Ça c'est une certitude Par l'extérieur là J'ai peut-être pouvoir le croiser en vrai Ah il reprend la corde Elle a bien pivoté la Yamaha J'ai voulu aller le croiser C'était pas possible Ok bon c'était vraiment une erreur de déconcentration La chute qu'on a eu C'est pas un freinage Pour appuyer ou quoi C'est vraiment juste Je me suis retourné Et j'ai pas regardé où j'allais Donc bon Il y a des acquis Je pense qu'en vrai Si on est safe Ça peut le faire J'aimerais bien aller chercher Fabio Quand même rapidement Alors je pense pas être capable De me barrer Mais je préfère être devant Je préfère être devant J'avoue que je me dis Que si à tout moment Il accélère Je suis pas capable de se vivre Après on est mort Et on sait que des fois Les gars ils ont des phases Dans les courses Donc Donc franchement Ça m'arrangerait Peut-être faut aller y aller au T1 J'ai l'impression qu'on est bien revenu Une seconde 5 Peco derrière Ça se fout pas du tout Je crois que j'allais tomber Je vais aller chercher Meilleur tour en course peut-être Non 480 Quand Fabio a rouleur en 468 Et je pourrais pas y aller au T1 Du tout A part si je retente la même opération Que le tour d'avant Ah c'est pas concluant Et ça a failli dramatique Au pur du tout Ok Je suis la meilleure de 2 dixième Peco une seconde 5 Ça sent le duel français là Sur le pourniquet allemand Tout le temps sur l'angle à gauche En circuit c'est terrible Regardez les pneus C'est quand même terrible Ça fait du bien de voir Fabio en tête Ça nous change d'IRL Ça fait du bien Peco Peco qui a Tout petite avance sur Marquez Je me suis retourné encore au pire endroit Mais en même temps j'ai l'impression Qu'il y a clac Je peux me retourner Ou la ligne droite Mais comme elle est un peu vallonnée La ligne droite on voit pas Je suis bien calé Mais en retour en courte ou pas 380 pour Fabio Je suis en 446 Donc Fabio est encore plus rapide que moi C'est dément On roule quasiment dans les mêmes chronos Mais non Ça va Y'a rien Plus spectaculaire qu'autre chose J'ai pu quand même garder pas mal de frein Et du coup pas arriver trop vite dans le viral Je suis bien calé derrière Mais j'ai vraiment peur Que d'un coup il se mette à accélérer Donc moi je me mette à ralentir d'un coup Et je préfère me mettre à ralentir En l'étant en tête Et faisant un peu bouchon Que En le regardant partir Donc il va falloir quand même Essayer d'aller tenter un truc À un moment donné On va être à la mi-courte bientôt Donc à un moment Il va falloir y aller Ah je suis large Ok Ah non mais là Alors je suis pas dans un mauvais tour Mais c'est ce que je pensais Et que Fabio il accélère Parce que je suis quasiment dans mes meilleurs chronos Et Fabio je suis plus calé là Ça sent le tout petit 19 Voir une 18 là Fabio C'est pour ça que je voulais absolument passer moi Parce que je sais qu'il y a un moment donné Où ils prennent du rythme Avec la moto qui s'allège Et moi malheureusement Elle s'allège pas du tout Vu que je suis en power 1 Et 19,2 pour Fabio Et moi je vais pas avoir cette moto là Qui au fur et à mesure des tours Devient de plus en plus agile Moi j'ai pas ça J'ai clairement pas ça Donc il faut que je m'accroche J'essaye de remonter Il faut surtout que j'arrive à doubler Genre Fabio tu veux pas nous attendre 2 secondes Genre vraiment Ça serait sympa de ouf Moi à tout moment Comme ça je te double Tu vois Je te rendrai l'appareil évidemment Je change de bon procédé Peco par contre lui il accélère pas Là j'accélère Mais regardez je reviens pas Et pourtant j'accélère fort quand même Au niveau du croix Donc on regarde le delta Ah je suis même en track limite quoi 4 dizaines d'amelio mais Tout ça pour même pas revenir techniquement Alors je suis pas loin Certes mais je peux pas du tout attaquer Alors le truc qui pourrait me sauver C'est que Fabio il a un soft Mais j'y crois pas trop Et j'ai l'air de 5 dizaines Je suis en une 18-8 18-8 c'est quand même très rapide Pour un chrono de course Franchement Chrono que j'ai eu du mal à faire en Q1 Ah c'est vraiment une saison de duel Et on sait qu'on les a tous perdus les duels On a gagné des courses Mais c'est quand on était tout seul devant On a jamais battu un pilote en duel En face à face Jamais pour le moment C'est pas notre saison pour ça On est très régulier Mais on est pas bon en bagarre Clairement On se fait avoir à toutes les courses Miller nous l'a encore montré En Espagne Ah là on a jamais été aussi proche de Fabio Un petit à petit là Bon on va peut-être avoir une opportunité On va peut-être avoir une mini opportunité Au bout de cette ligne droite Si j'arrive à bien sortir Allez la Ducati là Malgré le pouvoir 1 Il faut qu'elle fasse effet Une 19-0 Je suis trop loin Je vais tuer Fabio Je suis désolé Oh il repart pas Vous savez ce qu'on va faire Non parce que c'est horrible Vous savez ce qu'on va faire On va flashback Et je vais prendre un long lap Comme ça double Pena Et je l'attaque pas Non là c'est horrible ce que j'ai fait Je peux pas laisser passer ça Trop dégueu comme vous Vraiment trop dégueu Donc on va aller prendre un long lap De Pena Qu'on se met nous même Parce que là ça va pas Voilà Alors malheureusement Ça ruine nos chances de win Clairement Mais là c'est pas possible On a fait Là en vrai on prend un drap Si on a la direction de course de Gérès De ce week-end Là on a drapeau noir Et on est radié du championnat Quand tu vois les pénalités Qui sont mis Oh non j'ai tué Fabio C'était horrible Alors c'est Flashback Un flashback que j'avais plus Mais en vrai Il est pas bénéfique pour moi Donc Je pense qu'on peut se l'accorder On va voir si on arrive A revenir sur Fabio Je pense qu'on On a ruiné nos chances Mais j'ai été horrible J'avoue qu'il a La moto elle était Pcieux en glisse J'étais incapable De la faire tourner Et puis après J'étais qu'éblo avec Fabio Donc Le move était désastreux Et Il nous coûte cher Alors si j'avais continué Et qu'il était tombé J'aurais pu gagner Mais bon C'est pas beau C'est réellement pas beau Donc On va voir si on est capable De revenir J'y crois moyen Je vais pas vous mentir Que là on est quand même Un peu loin Deux jouent une de Fabio J'ai une seconde 3 D'avance sur Peko Ça paraît plus que compliqué Ah mais je l'ai senti Que j'avais freiné trop tard En fait je l'aurais bien attendu Mais il repartait pas C'était abandon Je pense le choc Ou je sais pas A fait que Des fois ils repartent Des fois ils repartent pas Je sais pas comment ils calculent le coup Peut-être en fonction des dégâts Que pour la moto Mais là ils repartaient pas Donc bon On a bien fait de faire ce qu'on a fait Je pense On me dira en com Vous pourrez me juger En commentaire si vous voulez Vous pourrez juger L'horreur du move Je conçois Il était dégait Oh putain Oh bah duel avec Peko Oh là là On a sombré On a sombré On a sombré Non par contre Je vais essayer quand même D'aller battre Peko Marquez est une seconde 3 derrière Il est loin On a eu de la chance De pas tomber C'était Marquez Qui avait fait ça une année Je crois On a fait une Marquez Il me semble Si je dis pas de bêtises Même endroit On tente ou pas Faut remonter en selle Normalement quand on tombe Faut direct remonter Bon là Bon là je suis désolé Mais Peko Il y a un moment donné Faut y aller Wouah bah tiens Avec vengeance Non mais bien joué lui C'est vengé C'est vengé Mérité Il y a eu contact Mais après il me tourne dessus Moi Moi je lui tourne pas dessus Il était pas à côté de moi Moi j'étais quand même Bien installé à côté de lui Alors ça part de loin Mais bon Ouais c'est plutôt GP Ici on prend pas des drops De position Ou des longs laps Donc Non non Oh ça fait 2 tours 2 tours que je me fais Extrêmement peur Dans ce virage Et là je vais dans le vert Oh je suis en perdition Et bah j'ai laissé passer Peko Et bah va falloir le battre Dans le dernier tour Ah je fais pas une très bonne course C'est vrai que là On propose pas la meilleure course De notre carrière On est sur un grand prix Un peu sans Mais après on est quand même En train de chercher un podium C'est surtout qu'on fait des Des grosses erreurs Alors là je vais pouvoir y aller Par contre Tu me suis rappelé Peko mais Je suis prêt Mais le pouvoir 1 Fait que Ah non Bah non Je vais pas pouvoir y aller du tout Ah le sang où je veux aller C'est les graviers là Allez on s'accroche à Peko Et on y va Moi je veux pas perdre ce duel là Alors il est pas pour la victoire Mais je veux en gagner un Dans cette saison pourrie là On a un ego On a un ego Il y a un moment donné Faut que ça passe quoi Oh non Peko Fais pas ça Attends moi Ah c'est pas mal Faut que je réussisse ce virage Où je me rate depuis deux tours Ok ça c'est bien Bah c'est mieux Faut que je te dise Mais qu'on se te dise aussi Je suis loin quoi Il est en train d'aller chercher Meur de rencontre Ou c'est moi Ah il est en train d'aller chercher Meur de rencontre Je crois Parce que j'irai pas En bas de la descente Je vais pas perdre ce duel Je l'ai pas touché J'ai failli le découper Mais je l'ai pas touché Ouah je sais pas C'est pas ouf Et puis en plus Il va m'avoir au power Non Photo finish ou quoi Je pense que je suis devant Ouah c'est pas à l'attaque Non je suis pas devant Je suis derrière Oh non Mais non je suis derrière là Oh je pensais tellement être devant Oh je pensais tellement être devant Bon bah rip On va dire c'est le karma Parce que je l'ai touché C'est mérité J'avais qu'à pas le toucher Dans le dernier virage Et je pense que je pouvais passer proprement Tant pis On perd un tout petit peu de points Mais bon On a toujours deux courses d'avance Dommage Courses compliquées On aura fait énormément d'erreurs On n'aura pas fait que des bouffes de qualité Pour qu'on se le dise Mais bon En tout cas ça aurait donné quand même Une course je pense Qui était très intéressante Et bah les potes Moi sur ce Je vous donne rendez-vous mercredi Pour la suite de cette carrière sur Youtube Et d'ici là Portez vous bien Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz